Hey, what's up ? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un invité. Vous le connaissez maintenant. Voilà, c'est Doudou. Tout le monde sait qui c'est. C'est mon invité aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que toi comme invité sur ma chaîne. C'est très bien. Attention, je ne sais pas si ça va se casser. C'est vrai. Nous allons faire un unboxing de ça parce que cette vidéo c'est une découverte pour nous et ce sera aussi une découverte pour vous, peut-être. D'ailleurs, vous allez me le dire en commentaire. Nous allons... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, toi qui l'as commandé. Nous allons découvrir nos origines. C'est ça ? Voilà, là-dedans, il y a nos origines. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes YouTube ou autres, même sur Internet depuis quelques temps, on est un peu en retard sur ce truc-là, mais bon, c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait le faire quand même. Il y a eu pas mal de tests génétiques ADN qui ont été faits ces derniers mois, voire pendant le Covid, etc. Et depuis quelques temps, on a la possibilité d'avoir une approximation sur nos origines via un simple test ADN via des sociétés comme celle-ci où le service vient de chez myheritage.com. Et donc, voilà, on s'est dit on va se prêter au sérieux. On a pas mal d'amis qui l'ont fait et qui nous ont dit « Ah, vas-y, c'est sympa » et puis c'est toujours intéressant de voir un peu d'où on vient. Parce que finalement, qui sommes-nous sur cette Terre ? Qui sommes-nous ? La question philosophique du jour... Quoi qu'il en soit, nous venons de recevoir ce paquet et dans ce paquet se trouve un test ADN de chez myheritage qu'il va falloir rentrer. Et une fois qu'on recevra les résultats, généralement deux semaines plus tard, à la fin de cette vidéo, on vous dévoilera où on vient finalement parce qu'on n'en sait rien. On a une idée vague. Alors, je vais prendre des ciseaux, je pense. Deux tests, c'est pareil. Ouais, je vais prendre des ciseaux. Je reviens. Vas-y, tu peux parler. Voilà, les ciseaux. Alors, on vous montre tout. À quoi est-ce que ça ressemble ? Ouais. Et donc, oui, ce genre de test, ça coûte... Ah oui, ça coûte combien ? Je crois que j'ai payé, mais bon, 30 euros. 25-30 euros. Mais je crois que c'était en promo. Il y avait une promo, effectivement. C'est généralement autour de ces... C'est pas excessivement cher. En fait, bien sûr, ça reste un gadget. C'est pas... C'est pas à 100% vérifié et vérifiable. Mais je crois que c'est quand même bien au niveau du pourcentage de... C'est pas mal. La chose étant que plus de tests sont effectués, plus effectivement la base de données va s'en dire et plus les tests vont être précis au fur et à mesure du temps. C'est ça. C'est pas beau, ça. Voilà, c'est beau. On dirait la boîte du nouveau Samsung. Ou une boîte make-up. C'est pas là. Vas-y. Ça coulisse. On ouvrira. On va pas... Voilà, on va pas disperser. Ensuite... Quelle jolie boîte. Nous avons le DNA Kit Activation. Une main, là. Les infos, je pense. Exactement. Activer du DNA Kit Bufuro, ça n'est pas que simple. D'accord. L'enveloppe pour envoyer. Et... Alors, pour de meilleurs résultats, veuillez de ne pas manger, boire, prendre un chewing-gum ou fumer 30 minutes avant le test. Ok. Ben, je pense qu'on fera ça demain matin, à jeun. Voilà, avec l'haleine et tout, ça sera bien. Là, t'auras vraiment l'ADN. L'ADN de mon haleine. Et après, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sais pas si c'est bien quand ils mettent des petits signes radioactifs. Sur ça. Ça, c'est un pansement ? Alors, non, c'est le sachet. Donc, il faut le mettre à la fin. Ah, ok. Et donc, là... Alors, attends. On a deux petites fioles avec un coton-tige. Ouais. Et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de l'eau. Alors, je sais pas ce que c'est comme eau. Mais, oui, il faut pas la vider. Mais, voilà. C'est pas de l'eau, c'est un produit. Mais, en gros, donc, on enfonce le coton-tige dans le cube. Le coton-tige, c'est ça. Voilà. Et voilà, c'est tout. D'abord, dans la bouche et puis dans le cube, le premier, pareil, avec le second. Et puis, on remet tout ça dans une enveloppe et on le renvoie. Et on doit espérer les résultats entre 4 et 6 semaines. Voilà. Donc, nous allons faire ça. Demain matin. Demain matin. Et on vous tient au courant un peu plus tard dans cette même vidéo. Tchuss. Nous voilà de retour après plusieurs semaines. Ça a pris du temps, quand même. Ouais, 5 à 6 semaines. Ça a pris tout ça, quand même ? Hey, what's up ? Ouais, ça a pris un petit peu de temps pour recevoir les tests. Les résultats, plutôt, des tests que nous avons faits. Et pas très surpris de manière globale. On s'attendait un petit peu à ce qu'on a découvert. On va partager ça avec vous. Et c'est super intéressant. Pas très surpris, pas très surpris. Un peu quand même. Pour ta part, un peu. Pour la mienne, non. Zéro surpris. C'était prévisible, mais j'aurais pas rié dessus. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand on voit nos origines, on arrive à la, bien sûr, ce sont des idées reçues, mais on arrive à comprendre peut-être les traits de caractère. Surtout toi. Ça, c'est les clichés. Voilà, ça, c'est les clichés. Mais là, pour le coup, je me dis, est-ce que les clichés ont vraiment tort ? Ce qui était marrant, par contre, c'est que, sérieusement, deux jours avant de recevoir le résultat, j'explique le concept à ma maman, au téléphone. Et même ma maman me dit, mais il n'y a aucune surprise. Tu vas avoir ça, 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 ça. Et j'étais entièrement d'accord. Tu avais raison. Et finalement, ce qui est arrivé, c'était exactement ce qu'on avait dit deux jours auparavant et dire qu'on a payé pour ça. C'est vrai que pour toi, il n'y avait pas trop de fantaisie. Il n'y a même pas un truc où je pourrais me dire, ah, cool, non. Alors que moi, il y a quand même, il y a forcément des choses sûres qu'on savait déjà et il y a des petites choses où on s'est dit, ah oui, sympa. Mais dans l'ensemble, je suis contente. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt cohérent. C'est-à-dire que les résultats qu'on te donne quand même sont, alors que les gens, je veux dire, tout ce qu'ils ont, c'est vraiment ton ADN, ton ADN de naissance et ton nom. À partir de ces données-là, on ne peut pas faire grand-chose, je veux dire, parce qu'ils n'ont même pas ta photo. Donc, ils ne peuvent même pas. Et malgré ça, tu trouves quand même des résultats plutôt cohérents, tout à fait plausibles. Donc, ce qui montre quand même quelque part la sérieuxité du truc et que ce n'est pas du pipeau non plus. Donc, c'est ça que je trouve plutôt intéressant. C'est la véracité du truc ou bien les mecs devinent et c'est franchement bête. Mais d'en vrai qu'ils devinent quand même. Mais de toute façon, on vous mettra le lien du site si ça vous intéresse. Nous, on a... Ça peut faire un chouette cadeau de Noël. Ouais, c'est vrai. Nous, c'était une promo mais je crois que c'est moins de 100 euros de faire ça de toute façon. Oui, non, c'est autour de 25-30 euros. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ça reste quand même très abordable et ça peut être intéressant si vous avez envie de savoir d'où vous venez mais de manière précise en fait. Et puis, vous pouvez vous dire à vos enfants si vous avez des enfants. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me pousse à peut-être découvrir des endroits de mes origines. Surtout, il y a deux pays où je ne m'attendais pas du tout et je me dis alors tiens, pourquoi ne pas les découvrir ? Ce serait peut-être sympa. Clairement. Voilà. Alors, sur le t-shirt que je porte aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'il y a quatre villes marquées dessus. Quatre grandes villes internationales marquées dessus. Tu ne viens de nulle part. Ah si, peut-être. Ah, là, 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 là. Il cliquera dans mes origines. Et le reste, alors ce sont tous des villes dans lesquelles je suis allé mais effectivement, mes origines ne viendraient potentiellement que de... Enfin, il n'y a que celle-là qui sera inclue dedans. C'est ça. Pour le reste, ma foi, on reviendra. Si vous aimez ce t-shirt, c'est d'ailleurs un t-shirt que vous pouvez retrouver sur ma boutique Ohahua Shop avec d'autres t-shirts du même style. Donc, allez voir. On verra. Il y a des trucs vraiment, vraiment sympas. Si on commençait ? Allez. Vas-y, on commence par toi parce qu'il y a un monde de surprise. Vous voulez savoir mes origines ? T'as fait 36-15 origines. Les plus vieux d'entre nous. Je sais que les plus jeunes pour ne pas comprendre cette vanne mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on se sent vieux quand même ? Le Minitel. Bref. Alors. Tu reviens. On va vous mettre l'image à un moment donné dans la vidéo Il faut savoir déjà pour resituer le bonhomme ses parents viennent de France son papa de France Mon papa est français et ta maman du Luxembourg et maman luxembourgeoise. Voilà. Donc là, vous avez vraiment le premier palier. Exactement. Donc, j'ai la double nationalité et je suis né et j'ai grandi au Luxembourg. Voilà. Donc, ensuite. Alors, sur les 100% qui me constituent j'ai quand même 60,7% d'Europe du Nord et de l'Ouest. Alors, soit l'Europe continentale la France, l'Allemagne tout ça, tout ça. Donc, 60,7%. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et dedans, on comprend donc après c'est sous-divisé et donc il y a Anglais, Breton, Finlandais, Scandinaves je suis à zéro. Chez ceux-là, je suis à zéro. C'est vraiment France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Ça s'arrête à ça. Moi, je pense qu'il y avait un truc de cousin-cousine. Ça monte. Je restais dans la famille. Donc, voilà. Donc, 60,7% Europe du Nord. Après, il y a la partie Europe du Sud qui a un peu sauvé la mise quand même. Alors, Europe du Sud à 30,2%. Donc, quand même 25,3% d'Italie. Et là, on comprend son caractère quand on le connaît Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère qui est malheureusement décédée en début d'année à l'âge de près de 100 ans quand même presque venait d'Italie. Enfin, elle était italienne. Donc, voilà. Je pense que les 25,3% viennent tout droit de cette lignée-là. C'est ça. Donc, il y a ce petit côté spaghetti. Spaghetti parmesan. Non, mais... Non, voilà. Le sang chaud un peu, vous voyez. Alors, ce que je redoutais sans vraiment savoir pourquoi, c'était le petit côté ibérique. J'ai 4,9% de péninsules ibériques donc Espagne-Portugale sans plus de détails malheureusement. Mais tu peux chercher maintenant. Tu peux essayer de développer pour voir est-ce que tu as des cousins germains, des oncles ou des aïeux qui viennent de là. Il faudrait voir. Je ne saurais même pas dans quelle direction chercher. Déjà les parents et puis leur demander. Oui, mais donc voilà. Alors après, on divise encore avec grec et italien du sud. Alors bizarrement, on me met italien mais après, il y a une catégorie italien du sud où j'ai zéro. Et ça, donc ça sera Italie du centre ou du nord et effectivement, l'endroit d'où venait mon arrière-mère était plutôt dans le nord. Donc voilà. Et puis après, il y a un tout petit pourcentage, 9,1% d'Europe de l'Est. Et en plus, c'est tout ça. Voilà. et donc divisé entre 7,6% européens de l'Est et 1,5% peuple des Balkans. Voilà. Et ça aussi, c'est expliqué. d'après ce qu'on m'a dit, mon nom de famille aurait été francisé lors de l'arrivée d'arrière-arrière-grands-parents, quelque chose comme ça, en France. Qu'est-ce qui arrivait souvent après la guerre ? Voilà, c'est arrivé souvent même avec des mouvements d'immigration, les familles pour mieux s'intégrer et à franciser leurs noms. Et donc, du coup, apparemment, si j'ai bien compris, donc je m'appelle Godoin Baye et avant, c'était Bayeofski. Donc, ce Bayeofski a été très sigillé. Mon meilleur ami qui est dans la même situation où là, effectivement, son nom viendrait également des Balkans il a été pour le coup pas francisé mais italianisé, je ne sais pas si ça se dit. D'accord. Donc, ils en ont fait un nom de Balkan, ils en ont fait un nom italien, par exemple. Donc, voilà, c'est une pratique rante. Et donc, voilà, ce sont mes 100%, donc on reste en Europe, on va pas loin. C'est ça. Alors, pour moi ! Et c'est là que ça devient plus intéressant parce qu'est-ce qu'il faut pas... Là, vous allez dire oui, origine Caraïbe. Non, non, puisque origine Caraïbe, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire... En fait, c'est compliqué parce que les Caraïbes, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, en fait, pour peupler les Caraïbes. Sinon, c'est notre origine Caraïbe, c'est vraiment les Araouaks, les Taïmans, c'est tout ça. Et là, je pense que ce serait quand même assez compliqué. C'est possible, alors je dis pas que c'est pas possible. Ce serait peut-être compliqué d'avoir ces origines-là. C'est peut-être décimé quand même. C'est ça, c'est ça, c'est tôt, donc non, je ne viens pas de là. Pour resituer aussi comme toi, ma maman est née en Martinique et mon papa est né en Martinique. Donc France, Caraïbes, et ça ne va pas vous aider, en fait. Ça ne va pas du tout vous aider. Alors, quoique, si on voit ma maman, ma maman est d'origine indienne. Quand on la voit, quand on voit ma mamie, ça se voit, quand on voit ma soeur aussi, ça se voit, elles ont les traits indiens, même ma petite soeur. Moi, je ne ressemble pas du tout à ma maman, ni à ma mamie, mais elles ont vraiment des traits indiens, vraiment, donc il n'y a aucune, on ne se pose pas la question, on sait, on sait qu'elles viennent d'Inde à un moment donné. On a l'impression qu'elles l'ont adoptée. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, à 76%, je viens d'Afrique. Oh bon. Bon, voilà, aucune surprise. 76%. On ne s'y attendait pas, dis-moi. C'est vrai ? Par contre, ça va se diviser en Afrique de l'Ouest pour 67%, donc je viens pour 44% du Nigeria, mais ça, on me l'avait déjà dit parce qu'il paraît que je ressemble beaucoup aux femmes de là-bas, donc ça, je le savais, je ne savais pas que ce serait autant, mais voilà. je ne m'y attendais pas non plus. Donc 44% du Nigeria, 22% de Sierra Leone. Alors ça, je ne savais pas du tout. Ça vraiment, mais 22% quand même, c'est beaucoup. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ce sont vraiment deux pays qui n'ont, du moins, ce que je sache, à aucun moment été français. Et donc vraiment, la transition de ça vers la Martinique reste assez intéressante et assez floue également. Alors après, peut-être qu'il n'y a pas un lien direct vers la Martinique parce qu'il y a eu des étapes. Oui, c'est ça, très probablement, il y a eu des étapes puisque ce sont deux pays qui ont été anglophones. Justement, ça peut partir de là, peut-être. Ou Sierra Leone, je ne sais pas, Sierra Leone, est-ce que ça a été anglophone ? Ah, vérifier. Mais je pense que ça peut partir de trucs comme ça puis un voyage. Oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est quand même intéressant, donc 44% Nigeria, 22% Sierra Leone. Ensuite, on passe en Afrique de l'Est pour 7%, 7,5%. Maasai pour 5,3%. Et là, c'est la classe. C'est le côté roi qu'on a. Et là, c'est la classe. Alors, ce qui est marrant parce qu'on avait le site, on l'a traduit en allemand, enfin, quand on l'a reçu, c'était en allemand, on l'a mis en français, mais dans la version allemande, il y avait marqué femme Maasai, comme si c'était encore une distinction à part. C'est important de le souligner. Un petit côté kényan, Maasai, c'est... Maasai, 5,3% quand même. Et Kenya, 2,2%. Kenya aussi, je m'en doutais un petit peu, 2,2%. C'est ton côté guerrier. Exactement. Ensuite, l'Afrique du Nord, j'ai un peu d'Afrique du Nord. Donc, ils ont juste mis Nord-Afrique, 1,6%. Donc ça, c'est pour l'Afrique. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, l'Asie, et là, c'est l'Inde, 14,3%. Ils te mettent Asie du Sud-Est, mais ils font un gros focus sur l'image. Inde. Donc, 14,3%. Donc ça, c'est du côté de ma maman. Je pense que l'Afrique... J'aurais pensé que ça aurait été plus, pour le coup. Ouais, moi aussi, j'aurais pensé que c'était plus. Donc, l'Afrique, c'est les deux, maman, papa, plus papa, je pense. Asie, carrément maman, c'est maman, c'est... Voilà. Et ensuite, j'ai quand même un peu d'Européens, donc 9,4%. Donc, Europe du Sud, avec Iber, pour 4,2%. L'Italie, pour 3,3%. Tu sais ce qu'on a en commun ? C'est le côté ibérique. On est toujours à 4% sur ce côté-là. On a tous les deux 4% d'Espagne ou de Portugal. C'est ça. C'est chouette, ça ? Non, je ne sais pas. Mais voilà, l'Italie et l'Iber, franchement, voilà, 3% d'Italiens. Et ensuite, Europe de l'Est, j'ai aussi de l'Europe de l'Est, Balte, 1,9%. C'est quand même super intéressant. Je viens d'un peu partout. Je trouve ça génial. Une femme moderne, une femme du monde. Exactement. Exactement. Mais voilà, ça me donne envie de plus creuser, en fait, de demander à ma maman si elle a eu connaisse peut-être les aïeux qui étaient en Afrique. Bon, en Asie, on sait, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, ça, je sais. Mais en Europe, essayer de trouver un lien avec l'Italie, des trucs comme ça. Ça, ça, je ne comprends pas ? Alors, je pense qu'après, avec l'Afrique, ça sera peut-être compliqué. Pourquoi ? De par l'histoire. Non, mais ça peut... Peut-être que ma grand-mère connaît ses origines africaines ou même mon papa. Il faut demander. Oui, bien sûr. On peut toujours demander. Mais je trouve ça super intéressant parce que ça permet de mieux comprendre un peu qui l'on est, son caractère aussi et peut-être ses affinités. Est-ce que le caractère... Ça, c'est une question que je me pose très sérieusement. C'est est-ce que le caractère des gens rendent vraiment en compte en fonction de leurs origines ou de leur nationalité ou est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose de culturel ? C'est-à-dire que une personne d'une certaine culture, mais si maintenant, je ne sais pas, on dit toujours que les Italiens, pour prendre l'exemple d'Italiens, on le sent chaud. Mais si maintenant, on prend un Italien à la naissance et qu'on le met dans une famille suédoise, par exemple, est-ce qu'il va conserver ce côté sans chaud qu'on lui donnera ou est-ce qu'il n'aura pas plutôt tendance à s'adapter à la vie suédoise parce que c'est avec ça qu'il aura grandi ? Moi, je pense qu'on garde dans nos gènes un certain truc. Parce qu'à l'inverse, si par exemple, tu as vécu, tu es né en Suède, tu as vécu en Suède et que tu vis en Italie, tu n'auras pas le même caractère qu'un Italien. Même si tu restes toute ta vie en Italie. Alors, tu auras peut-être, tu vas peut-être apprendre des trucs, mais ça ne veut pas dire que tu réagiras forcément comme un Italien. Même si tu as vécu 20 ans en Italie. Alors que si tu viens d'Italie, si tu as des origines italiennes, je pense, après, bien sûr, je n'ai que mon avis, je pense que tu gardes en toi ce truc. Parce que regarde, un Parisien, ça reste un mec qui râle peu importe où il va. Donc moi, je ne veux pas s'essayer. Est-ce qu'il y a, je veux dire, est-ce qu'il reste encore beaucoup de vrais Parisiens ? Je veux dire, des gens qui sont nés et qui ont vécu toute leur vie à Paris. En fait, le truc, c'est... La plupart des Parisiens actuels sont des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent pour étudier ou travailler à Paris. Mais ils ne sont pas forcément nés. Même, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un Français ? Et ça, c'est pour partout, en fait, pour n'importe où dans le monde. Est-ce que ça existe quelqu'un 100% pure souche ? Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas. Alors, il y en a. Il y en a, bien sûr. Alors, soit dans des contrées très reculées ou bien des gens d'une certaine catégorie. Je prends par exemple les monarchies Alors que même les monarchies sont souvent des gens qui viennent d'autres monarchies. Exactement. Donc, même pas, en fait. Non, c'est compliqué à trouver, en fait. C'est du 100%. Je sais qu'au Luxembourg, c'est quasi impossible. Voilà. En France, c'est quasi impossible. Quand tu as eu les Italiens, les Africains, les musulmans qui sont arrivés, qui... Voilà, on s'est mélangé, forcément. Mais c'est ça qui est intéressant. Morale de l'histoire, le métissage, c'est le futur. C'est même déjà le présent. Mais c'est l'avenir. Voilà. Donc, c'est super intéressant et moi, j'aime bien comprendre ce genre de choses parce que ça peut te permettre de découvrir... ça peut quand même découvrir ton histoire, le histoire de ta famille. Donc, c'est intéressant. Tu couperas ça au montage si tu veux. Mais est-ce que ça serait pas intéressant d'envoyer un coffret MyHeritage à Marine Le Pen ? Ah ouais ! Juste pour voir leurs unitons. Ça serait cool. Je ne vais pas le faire parce que... Toute l'équipe du FN, tu leur envoies des trucs de MyHeritage juste pour voir leurs origines. Non, mais c'est super intéressant. Vraiment super, super intéressant. Si vous comptez le faire, dites-le nous en commentaire, ce serait super intéressant ou si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous étiez surpris avec les résultats ? Ce serait vraiment marrant de pouvoir comparer un petit peu les idées que vous aviez avant le test et finalement le résultat. Dites-nous ça en commentaire. Autre chose très intéressante, je sais, il me semble qu'il y a des Martiniquais et des Martiniquaises qui regardent cette vidéo par exemple. Si vous faites le test, est-ce que vos résultats sont plus ou moins similaires aux signes ? Par exemple. Parce que techniquement, vous venez du même endroit, mais ça ne veut toujours pas dire que vos résultats sont... Ça ne veut rien dire. Voilà. Ou bien si vous n'avez rien du Luxembourg, est-ce que vos résultats sont bons ? Voilà, aussi. Ce serait marrant de comparer. Mais voilà, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Allez, sur ce départ. C'est une bonne idée. On vous fait de très, très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada